Je ne peux pas peindre. Marina, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites et comment vous êtes arrivée au monde de la peinture. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour de prendre des pinceaux ? Pourquoi j'ai décidé de peindre des pinceaux ? J'étais en retraite, j'ai pris ma maison ici et j'ai pensé qu'il faut que je fasse quelque chose. Jamais dans ma vie je n'avais peint avant. Je me suis dit, pourquoi ne pas peindre ? Tout le monde peint, j'ai peint aussi. J'ai commencé à peindre des boîtes au lait ou des arrosoirs, des choses comme ça. Et après j'ai peint de l'os et j'ai donné ça à les gens pour un cadeau. Après j'ai commencé à peindre des tableaux mais des tableaux, j'ai commencé avec des copies. Faire une copie de quelque chose et toujours un petit peu placatif. On voit beaucoup de chats dans vos tableaux ? Beaucoup de chats, c'est vrai, parce que j'aime les chats. Et après, vous voyez avec ça, ça c'est des idées... Je ne peux pas dire quelles idées, ils sont un petit peu différents que... C'est un marché, ça c'est des pêcheurs en Bretagne. Mais ça c'est un... Comment on appelle ça en français ? Une nature morte ? Une nature morte, des choses comme ça. J'ai fait très facile. Alors ce qui est... Beaucoup de couleurs dans vos tableaux ? Beaucoup de couleurs. Je ne peux pas peindre sans des couleurs. Alors on va rentrer dans votre atelier. Alors on va regarder, il y a marqué donc attention à la tête, il faut baisser sa tête. Oui, oui. Et là on rentre, voilà, c'est ici que vous travaillez quoi ? Oui, c'est ici où j'ai travaillé pendant l'été. Pendant l'hiver, c'est un petit peu difficile, j'ai fait ça dans la maison. Mais normalement, j'ai fait ça ici, oui. Et je prends mes idées de la pub, de les hôtes, de cartes postales, de n'importe quoi. Je prends les idées, mais toujours avec les couleurs, comme vous voulez voir. Là on voit, par exemple, vous parlez de la pub justement. Non, là on voit une bâche avec... Oui, ça c'est une ancienne pub. Et ça j'aimais bien. Au début, j'ai commencé aussi un petit peu avec des copiés d'anciennes pubs. Beaucoup. Vous avez énormément, énormément de tableaux, parce que j'ai vu, on a visité avant de préparer cette émission. Il y a des tableaux un peu partout dans la maison. Oui, c'est vrai. Partout. Partout. Moi, quand j'ai fait maintenant un nouvel tableau, nouvel ou nouveau, je ne sais pas, nouvel tableau, je change avec cela dans la maison. Je change. Ah, vous faites un échange, vous mettez les nouveaux, etc. Voilà. Là, vous travaillez sur quoi en ce moment, le tableau sur lequel vous travaillez ? C'est normalement acrylique. Acrylique, huile. D'accord. Mais plus acrylique. Vous préférez l'acrylique à l'aquarelle, par exemple ? Oui, l'aquarelle, plus difficile. Je crois que c'est trop difficile pour moi. D'accord. Et là, justement, quand on voit vos tableaux, les couleurs sont uniformes. Il n'y a pas de nuance dans la couleur. Non. C'est exprès. C'est exprès. Et en plus, parce que je ne suis pas un frais peintre. Parce que là, j'essaye. On voit. J'essaye d'être quelquefois. D'échange. Mais là, avec celui-là. J'essaye quand même. J'essaye quand même. Mais normalement, j'aime avec plein de couleurs. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile. Et à la fois, ça donne de la luminosité au tableau. Et c'est... On reconnaît votre style, finalement. En voyant comme ça. Les gentils, les gentils, ils les connaissent. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est plus facile. On parle un petit peu de l'association, justement, que vous avez rejoint. Ça vous permet, justement, cette association, de rencontrer d'autres personnes, d'autres peintres, d'autres sculpteurs ? C'est super. Depuis, je peins un petit peu. Je connais Mike Durand. 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 C'est super. Parce que maintenant, ils m'ont donné beaucoup d'idées aussi. Même quand je ne peins pas comme lui ou les autres. Mais ils m'ont donné des idées comment on utilise pastel. Je fais pastel aussi. Et ça, j'ai appris avec cette association. Ah, voilà. Donc, ça permet, justement, de pouvoir s'ouvrir sur d'autres formes de peinture, d'autres formes d'art. Oui, oui. J'ai appris. La seule chose que je n'ai pas appris peint encore, ça, c'est aquarelle. Bon, ben voilà. Vous allez peut-être le faire... Peut-être un jour. Un jour, avec cette association. Bien, écoutez, Marina, on vous remercie de nous avoir reçus ici, donc, dans votre atelier. Et puis, on vous souhaite bon courage pour le mois d'août, parce que, justement, le parcours des arts passera par chez vous. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Je suis que c'est... Voilà. Voilà. Voilà.